Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection C'est notre chemin, c'est notre but et nous le... c'est mon point de vue C'est notre but et nous le réalisons de façon inconsciente pour l'instant. Mais bientôt on va réaliser, on va le comprendre et ça sera sans doute les scientifiques, bien entendu ça passe toujours par la science qui confirme les intuitions des grands spirituels par exemple dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Donc la science bientôt avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, avec avec la puissance des ordinateurs quantiques ils pourront dire nous étions là, des primates naturels, nous sommes ici et si on trace une ligne comme ça et qu'on continue on arrive forcément à un état d'ultime perfection et ils pourront déterminer ce que c'est que cette ultime perfection. Et pour moi, cette ultime perfection c'est le paradis universel c'est un monde totalement pacifié où l'homme n'est plus du tout un loup pour l'homme où l'homme est au contraire dans une fraternité absolue où il ne représente plus aucun danger ni pour lui, ni pour ses congénères, ni pour les autres espèces, ni pour la planète donc un monde qui a atteint la perfection écologique où tout est en commun où il n'y a plus besoin d'échanger, de faire du marchandage, d'acheter, de vendre parce qu'aujourd'hui ça marche comme ça mais pour construire l'humanité c'est une technique pour construire l'humanité voilà et donc la sagesse a compris déjà depuis très longtemps cela mais comme il l'exprime sous forme de métaphore le monde rationnel ne peut pas l'accepter facilement et alors dans dans ma façon de de compulsive d'acheter des livres bon j'ai des bouquins en pagaille et la plupart je ne les lis pas j'aime acheter des livres j'aime avoir des livres je ne sais pas pourquoi et puis de temps en temps je regarde un peu la bibliothèque et puis je tombe sur quelque chose et là c'est celui-ci d'ouvrage alors je ne sais pas si ça le voit correctement mais donc c'est de Swami Ram Dass dans la série hindouisme spiritualité vivante une collection publiée sous la direction de Pierre Masson P. Masson Oursel et Jean Herbert Swami Ram Dass présence de Ram et alors juste je en l'ouvrant un peu c'est le livre que je vais que je vais prendre à la suite de mes réflexions il va voilà je pense que je vais je vais lire il y a quelque chose de magique dans la façon dont dont c'est écrit je l'ai juste un peu picoré je vais juste lire un petit peu la table des matières et parce que en l'ouvrant je suis tombé sur cette page la page 145 l'Orient et l'Occident doivent se rencontrer cet ouvrage a été écrit il y a je vais vous le dire tac 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 en 1956 apparemment 1956 et donc voilà la table des matières chaque 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 chapitre est quelque chose d'incroyable la vie et ses problèmes sortez de la vallée des larmes du bon usage de la souffrance l'énigme de la vie le but de la vie connaissance puissance et joie infinie la gloire de la vie l'idéal créateur le sommet de la vie découvre la source ça c'est dans le premier chapitre le second chapitre la religion et ses besoins la vraie religion le but de la religion notre religion conversion le but du dharma la suprême quête de l'homme quel est notre vrai besoin Dieu l'unique refuge rend ta vie divine chaque sous chapitre c'est une pure merveille et quand on aime comme je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez ces vidéos sont des amoureux du spirituel et quand on est des amoureux du spirituel on aime voilà c'est une joie de tomber sur un livre de découvrir une émission un truc qui passe sur tiktok et qui va nous qui va nous parler de ça c'est du miel en fait dans notre dans notre vie l'évolution spirituelle le mysticisme du vedanta la personne et l'idéal la vie dans le divin l'orgueil l'humilité la compassion nécessité de la maîtrise de soi ça c'est le chapitre qu'il faut que j'apprenne par coeur séva le sacrifice de soi la foi le secret de l'action qu'est-ce que le yoga le secret de la jita le gourou ou maître spirituel la pensée divine le nom divin puissance du nom le nom merveilleux et alors dans l'islam là c'est l'hindouisme mais dans l'islam pratiquer le nom de Dieu c'est une façon d'atteindre l'extase justement donc le nom merveilleux l'amour pour le nom divin l'amour pour le nom divin l'invincible nom samadarshan de l'uniforme vision le don de soi la consécration de soi l'appel au seigneur la grâce divine l'intuition ah l'intuition on ira lire tout ça la voix de l'appel de l'amour la nature du véritable amour l'amour divin l'amour est impersonnel Dieu est amour aphorisme la vie éternelle bon l'alchimie divine qui suis-je etc s'activent le pouvoir spirituel les sauveurs et les saints les saints et les sages Krishna Christ Bouddha Mahomet Zoroast Nanak Ramakrishna Datatreya Gandhi Krishnamurti Gurudev je ne connais pas la plupart l'unité de l'humanité l'unité de l'humanité l'amour universel est-il une illusion voilà le livre qu'il faut que je lise bon je vais arrêter là pour cet ouvrage là je vais à la bibliothèque me promener à travers les livres et laisser la laisser la destinée mettre entre mes mains les livres qu'elle veut voilà parce que ce n'est pas le hasard c'est la destinée qui fait ça voilà j'ai travaillé un peu sur Rumi et sur Omar Khayam je vais les commander d'ailleurs j'ai commandé des moins chers de 15 Omar Khayam voilà je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas les pouces pour sponsoriser ou soutenir un petit peu l'espace les s'abonner envoyer le lien à vos amis et puis et puis laissez des commentaires si vous voulez et allez visiter le site mécanique-universel.net il y a toujours un lien dessus je vous souhaite une bonne journée à très bientôt merci merci